J'aimerais aussi remercier André Vossurois qui a réussi à réaliser en plein Covid, ça a été un miracle, notre documentaire. Laurent Schramm qui fut sa plus broche collaboratrice et certainement celle qui perpétue le mieux de sa mémoire. Sa famille, sa tendre épouse, René qui peut être parmi nous et ses enfants, que je qualifierais de victime collatérale de sa passion dévorante, monomaniaque pour les archives. Et bien sûr, je remercierai encore Ina qui nous accueille aujourd'hui et qui à travers l'AN Jeudi Non s'inscrit pleinement dans son méritage. Alors, il me faudra encore excuser Michel Hérod qui est bloqué en Grande-Bretagne, lui qui fut son plus broche compagnon au sein de la Célie de Montréal-Barbary et enfin Thomas Gergeli, le directeur de l'Institut de l'Écoute politique à Maxime d'enseigner dans un cadre universitaire dont il avait été, on peut dire, largement exclu. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas parler trop longtemps. S'il fallait souligner une chose en ce qui concerne notre ami Maxime Steinberg, c'est qu'effectivement, un seul homme peut faire la différence. Ce n'est pas par hasard que j'ai choisi ce titre s'agissant de notre ami et de notre maître pour aller à l'essentiel. C'est à cet orphelin de mère, à cet enfant caché, que nous devons notre connaissance fine des mécanismes de la persécution. C'est à lui que nous devons le procès du dernier auvalide des Juifs de Belgique, le fameux procès des Juifs. Et c'est à lui, bien sûr, comme l'a rappelé Yves, que nous devons le premier musée juif de la Shoah en Belgique et que nous devons le pavillon belge, le troisième pavillon belge à Auschwitz. Et donc, le musée juif de la Shoah en Belgique. C'est enfin grâce à lui que nous devons la prise en compte et l'acceptation par l'État belge de ses responsabilités dans la persécution. L'histoire de Maxime est au conseil d'un marginal qui, par son génie, mais je dirais aussi par son opiniâtreté, s'est imposé son agenda, son ordre du jour à tout un pays, à l'image, pour le cas de la France, d'un Serge de Klarsfeld, et ce, en dépit du déni qui prévalait jusqu'alors, des blocages institutionnels, mais aussi, et ça, il faut le souligner, de certaines jalousies. On le sait, Maxime s'est exclu de certaines facetions, de certaines commissions que ses travaux avaient pourtant initiés, ses recherches titanesques, il les mena. Excuse-moi, Joël, je t'interromps parce que ton son se coupe. Oui, ça s'est... Donc, je ne sais pas où est ton micro, mais voilà. Et ça va mieux ? Ça s'est coupé à quel moment ? Non, de façon régulière. Oui, de façon régulière. Quand tu recules. Vous avez compris quelque chose ou pas ? Oui. Bon. Alors, comme je disais, au-delà des oppositions qu'il a pu se citer ici et là, c'est bien cet homme-là, bien en marge de l'establishment juif, qui se choisit d'abord par l'union des anciens déportés juifs de Belgique, le consistoire central israélite, et enfin par la commission et par la cellule DOB comme l'incontournable référent Shoah et antiracisme. C'est en cela que notre documentaire, je pense, se devrait d'être montré dans les salles de classe du secondaire. Il démontre que l'on peut être fils d'émigré, orphelin, marginal, père de famille comblé et s'imposer comme la figure tutélaire incontournable d'un champ, d'un domaine. Il suffit d'aller jusqu'au bout de sa passion. Oui, et c'est important de le souligner, un seul homme peut faire la différence. C'est le message que nous laisse Maxime Steinberg et que devrait amplifier la future fondation que sa famille, et Alain en particulier son fils, entend mettre sur pied à l'ULB. Alors, désolé, ça a été un peu mieux la fin ? Oui. Désolé. Voilà, merci à vous tous en tout cas d'être là. C'est réconfortant. Alors, je propose peut-être qu'on envoie le lien qui permettra à chacun de visionner le film, puisque si j'ai bon souvenir, l'idée est que chacun puisse, je dirais, à son rythme, visionner le film qui dure, si j'ai bon souvenir, 25 minutes. Oui. Et toi, tu ne peux pas le lancer, Yves ? Non, je ne sais pas le lancer. Je sais le lancer pour moi, mais je n'ai pas le partage d'écran. Et qui a le partage d'écran ? C'est Charles qui l'a. Eh bien, Charles peut le lancer, non ? Oui, le problème, c'est qu'il risque d'avoir des problèmes où ça risque de laguer peut-être à certains moments et perdre des chouettes informations. Je ne sais pas, ça serait dommage que ça plante au milieu. Donc, on aurait lancé ce système de clics où chacun pourrait regarder avec sa connexion sans qu'il y ait de problème. Oui, voilà. Donc, le lien pour le film se trouve dans le chat. J'espère que tout le monde voit. La discussion, c'est un lien Vimeo. Et donc, vous cliquez sur ce lien et vous avez accès au film de Maxime. Et on se retrouve dans 25 minutes. Et c'est où le chat ? Alors, vous cliquez sur discussion en bas de l'écran. Converser. Attends, on clique sur quoi ? Converser. Converser. Ok. Et puis, vous voyez, j'ai envoyé un message avec un lien Vimeo. Vimeo, ok. Il y a un mot de passe ? Parce que précédemment, moi, j'ai utilisé un mot de passe. Il n'y en a pas pour l'instant. Non, il n'y en a pas, mais je propose que tout le monde ferme son micro parce que… Ok. Mais une dernière chose, c'est où ça ? Moi, je ne vois pas. Donc, converser en bas. Tu as conversé. Moi, j'ai participé en discussion. 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 Chez moi, le lien n'est pas actif. Je m'excuse de vous déranger, mais quand je clique sur le lien, il ne se passe rien. Moi aussi, c'est la même chose pour moi. Moi aussi, je clique et il ne se passe rien. Est-ce que je peux dire quelque chose, peut-être ? Donc, pour ceux qui… Tout d'abord, Joël, est-ce que tu as trouvé ? Oui. Non, rien. Pour ceux qui… Tout d'abord, est-ce que tout le monde… Tout le monde a trouvé où est le lien ? Oui, oui, oui. Super. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à cliquer, il suffit de l'enregistrer et de faire un copier-coller sur le navigateur. Et c'est bon. Mais ça marche pour moi. On démarre en même temps ou on démarre ? Oui. Oui, je vous conseille à tous de couper le micro. Mais que… Alejo doit couper le son tout le monde. C'est Charles. Charles, tu coupes le son. Charles, tu coupes le son tout le monde. Non, non, mais il n'y a pas le signe. Non. 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 Désolée, moi je n'ai rien. Je vais prendre, je vais prendre toutes les adresses mail de tout le monde et vous envoyer le lien par mail. Ok ? Voilà. À tout de suite. Non. Désolée, moi je vous invite à parler de lafield. Je vais prendre les adresses mail. Désolée, moi je vais prendre une ref Darée, moi jeencies. C'est quand même une refratissage. Je n'ai rien. Je parle de��. Maire ça doit também. Je n'a pas envie d' sty wifi juste heureux, j'is un开icорт noir premium. Je veux dire que je suis à Paris, c'est pas bien saber pu, c'est hai ladderinhξller ou pas une liste pour laquelle m' cherche une chaîne ? Merci. 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 Je lance le débat d'ailleurs si certaines ne sont pas d'accord. Merci beaucoup pour ce film. Merci beaucoup et aussi pour ton intervention. Je rappelle une petite chose, s'il y avait moyen pour tout le monde de couper les micros, histoire de ne pas avoir de gens qui tout d'un coup viennent s'intercaler alors que ce n'est pas vraiment nécessaire. Je propose peut-être de commencer, je dirais, le débat, et peut-être je m'adresse principalement à Laurence et à Joël, et puis bon, je laisserai la parole à d'autres personnes évidemment par après, mais on va peut-être d'abord situer le personnage, alors qui est Maxime Steinberg ? Je trouve qu'on n'en parle pas, enfin si on donne des éléments dans le film, mais est-ce que quelqu'un pourrait me faire un portrait déjà un peu plus élaboré ? Qui est-il ? Qu'est-il ? Vas-y Laurence. Je ne sais pas, Laurence. Vas-y Laurence. Mais je pense que peut-être les mieux placés pour en parler seraient ces enfants qui sont là, qui assistent à cette conférence. Mais Maxime, et comme il le soulignait, un enfant d'immigré, sa famille s'est installée à Bruxelles, dans un quartier extrêmement populaire de la capitale, du côté de la gare du Guy, rue des Foulons, etc. Son père exerçait la profession de cordonnier et il avait également soutenu à l'époque les opposants à Franco dans la guerre d'Espagne. Il avait notamment accueilli des enfants et c'est par ce biais-là qu'aussi, quand il faudra cacher les enfants, il y aura une possibilité de le faire par le biais, comme un rendu pour un donné, de cacher les enfants Maxime et son frère Nicolas. Voilà, c'était un peu son background. Il a été caché, il est rentré de des... Quand il est sorti de la clandestinité, il a été récupéré par un père qu'il ne reconnaissait pratiquement pas, à qui il avouait d'ailleurs qu'il avait fait une vie plutôt difficile. Et voilà, il a commencé par s'intéresser aux études sur le communisme, le Parti Ouvrier en Belgique. Et puis, les choses ont fait qu'il a été amené par sa propre histoire également à s'intéresser à l'histoire de la Shoah, du Judée aussi, dirait-il, en Belgique. Et voilà, c'est l'homme-clé de ce sujet. C'est lui qui a posé toutes les bases, il a travaillé tout seul, il n'a pas toujours eu facilement accès aux archives. Il y a été vraiment pionnier et en franc-tireur. Il n'y a aucun historien qui arrive à sa cheville. Voilà. Et Daniel Delmer pourra peut-être en dire plus, car elle l'a connue au début de sa carrière et elle a travaillé avec lui également pendant longtemps. Oui, si vous permettez, vous m'entendez ? Oui, oui. Oui, je peux dire quelques petites choses. Mais enfin, Laurence, tu en dis un peu trop en ce qui me concerne. Je l'ai rencontré plutôt que j'ai travaillé avec lui. Mais c'est vrai que je l'ai rencontré assez tôt. D'abord parce que dès que moi, je commençais à travailler sur la situation des Juifs dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous savez que ceux qui ont été arrêtés dans le Nord-Pas-de-Calais sont tous passés par ma ligne. Et donc, dans les années 80, je travaillais. Donc, dès que ces lignes sont sorties, j'ai essayé d'entrer en contact avec lui. Et j'ai surtout eu la grande chance d'être invitée par Dan Mirman à l'université de Paris-Lanne pour un colloque sur le sort des Juifs de Belgique et du Nord-Pas-de-Calais durant la guerre. C'était en juin 1989. Et effectivement, c'est là que j'ai rencontré la première fois. Et là, je voudrais peut-être évoquer un personnage qui m'a beaucoup impressionnée parce qu'il est venu accompagné d'Yvonne Jospa. Et donc, vous savez, cette personne qui est avec son mari Gerd Jospa ont fait énormément pour couvrir la clandestinité des Juifs de Belgique. Donc, moi, je l'ai rencontré là. Après, bien sûr, les liens ont continué. Mais disons de manière épisodique pour ses travaux, pour mes travaux. Mais je souscris à Joël, je souscris à ce qu'a dit Joël, je souscris à ce qu'a dit Laurence. Pour moi, c'était aussi un mètre. Pour moi, c'est un exemple à suivre. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Joël ? Il y a peu de choses à ajouter, finalement, à ce qui a été dit. Je pense qu'on a essayé de montrer l'essentiel. Ce qui est important de montrer, c'est que c'était quand même un homme extrêmement intelligent aussi. Je veux dire qu'il avait une capacité aussi, à la fois de travail et de rendu aussi. Vous voyez sa manière dont il s'exprimait, pratiquement sans note, avec passion. Et donc, c'est ce qui fait qu'on n'est jamais sorti indemne d'une rencontre avec Maxime. Et tous ceux qui l'ont rencontré l'ont soit détesté à cause de son intelligence, soit l'ont adoré, en quelque sorte. Parce que, comme je l'ai dit, c'était en quelque sorte un guide, et en plus, qui était dépourvu de tout parti pris, qui allait là où le guidaient ses archives. Ce qui fait que, effectivement, ça n'a pas été toujours facile pour lui. Mais ce qui est important quand même à dire, c'est que finalement, c'est lui qui a remporté, en quelque sorte, la bataille, puisqu'il a été reconnu par les établissements juifs, il méprisait un tout petit peu ce qu'il appelle les juifs de cour. Ils ont bien été obligés de le prendre comme expert, à la fois lors du procès de Kiel, et puis, naturellement, pour la mise en œuvre des musées. Ça, c'est quand même une chose importante. Il a été reconnu, même pas vers la fin de sa vie, mais il a été reconnu. Et ça, c'est quelque chose d'important. Je peux reprendre… Excusez-moi, je peux redire un petit quelque chose ? Oui, je vous laisse la parole dans une seconde, le temps de dire à Joël que, de temps en temps, le son repart. Donc, comme ça, tu es au courant. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, merci. Juste de rajouter, j'ai parlé du début, je l'ai connue, et la dernière rencontre que j'ai eue avec lui, mérite aussi peut-être que je la mentionne, c'était lors de l'inauguration d'une plaque commémorative en gare de Dan Camier. Dan Camier, c'est deux petits villages, Dan et Camier à côté, près de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, où a été érigé un camp, où des Juifs de Belgique, dans l'été 1942, ont participé, malgré eux, bien sûr, à la construction du mur de l'Atlantique, et dans des conditions très pénibles, où plusieurs sont morts. Et en octobre 1942, le camp est quasiment vidé, ils sont envoyés à Malines, puis à Auschwitz, ce qui prouve que, alors qu'on est en train de construire le mur de l'Atlantique pour défendre le Reich, on préfère tout de même sous-faire cette main d'œuvre qui n'est pas payée, qui est servile, complètement servile, et l'envoyer à l'extermination, plutôt que continuer de construire le mur. Ça, je crois que c'est très important à souligner, et c'est lors de cette inauguration, de cette plaque commémorative, que je l'ai vue pour la dernière fois. Alors, je ne sais plus exactement quand c'était, c'était vers 2006, 2007, mais il était déjà bien affaibli, et ça m'avait beaucoup impressionné. Voilà, je voulais juste rajouter ça, et excusez-moi de reprendre la parole. Pas de problème, merci beaucoup. Alors, je vais peut-être passer à d'autres éléments, éléments dont on a entre autres parlé, mais donc, je dirais, pour quelles raisons, je crois que c'est Laurence qui en parle dans le film que nous avons vu, la recherche de sa maman, pour quelles raisons s'attache-t-il effectivement à toutes ces recherches sur la Shoah, au fond ? Je pense que tout simplement, l'idée, c'était de constater que des gens avaient disparu, ils étaient morts sans laisser de traces, il n'y a pas de sépulture, il n'y a pas de lieu où se recueillir, il n'y a pas de… même leur trace physique était effacée par les nazis. Donc, on parle bien là d'un contexte d'anéantissement, donc on élimine les personnes, mais on élimine aussi leur langue, leur culture, leur humour, leur bien, tout ce qu'ils auraient pu laisser derrière eux, et on vise surtout à éviter toute possibilité d'existence future pour ce groupe. et Maxime en fait l'expérience directe quand il se retrouve face à ce père que lui ne reconnaît pas, il était vraiment petit, il a vraiment souffert du manque de cette mère qui n'est pas revenue, et où était-elle passée ? C'est ça la question, qu'est-ce qui lui était arrivé précisément ? Et c'est ça le début de l'aventure historique de Maxime, je pense. Encore une fois, ses enfants et son épouse pourront le confirmer mieux que moi, parce qu'ils l'ont pratiqué pendant beaucoup plus longtemps que moi également. Et si je dois retenir une chose de Maxime, c'était que Maxime disait toujours « Il faut rendre à César tout ce qui est à César, mais ni plus ni moins. » Donc il avait vraiment cette rigueur scientifique de pointer les choses, que ça plaise ou pas, il s'en fichait, c'était un homme libre dans sa tête, c'était un libre penseur, vrai, un vrai libre penseur. Et il ne tenait compte de rien, même si les choses devaient lui nuire. Je pense au procès de Kiel où son épouse m'avait expliqué qu'il y avait eu des représailles. Laurence, on t'a perdu. Impliqué. Donc ça a été vraiment quelque chose de fantastique pour moi d'avoir pu travailler avec lui pendant si longtemps et de faire cette belle aventure depuis le musée qui n'existait pas à Maligne, donc le petit musée juif de la déportation, de la résistance. On y reviendra. Et de terminer malheureusement sans lui l'aventure de casernes d'ossin. Je m'adresse à vous deux et je laisserai dans quelques instants du temps aux gens pour permettre de poser des questions. Mais à côté de cette histoire familiale, il n'y a pas aussi la découverte que pendant 40 ans, l'État a fait comme si rien ne s'était passé ? Joël, on ne t'entend pas. Ah oui, c'était ma caméra que je voulais couper. Voilà. Maintenant, vous m'entendez mieux. J'ai coupé ma caméra. C'est parfait. Voilà. Non, alors, effectivement, pour reprendre ce qu'a dit Laurence, il y a quand même une certaine souffrance chez Maxime. Moi, je me souviens, je l'ai amené à Auschwitz. Il avait été pour la première fois et je me souviens qu'il n'arrêtait pas de dire qu'il n'avait pas de preuve de la mort de sa mère et on avait l'impression qu'il cherchait un peu ou avait pu disparaître sa mère. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fois, il avait cette souffrance et puis comme cette volonté froide de comprendre les mécanismes qui avaient poussé un court H et puis des collaborateurs, effectivement, à pousser des gens innocents à aller vers la mort. Donc, c'est ça qui était absolument extraordinaire chez lui. À la fois, une passion froide, en quelque sorte. Et ça aussi, ça me paraît quelque chose d'important à dire. Et pour le reste, effectivement, lorsqu'il commence sa thèse, s'il décide de s'intéresser, comme l'a dit Laurence, au judéocide, c'est parce qu'il se rend compte qu'on ne peut pas expliquer la résistance juive sans passer par d'abord les mécanismes du judéocide, bien évidemment. Et donc, il prend à bras-le-corps cette histoire-là qui n'est pas documentée. Effectivement, il y a quelques monographies, mais qui sont très partiales. Voilà, partiales, soit avec un certain nombre de mythologies, effectivement, qui sont liées, et notamment concernant l'attitude des autorités juives, des communistes. Donc, ce qu'il va essayer, c'est d'étudier ça de manière objective à travers les archives, plus qu'à travers les témoignages. Et ça aussi, Laurence pourra en parler, mais c'est vrai que ce serait pas mal de donner la parole à ces enfants. Eh bien, je propose qu'on attende encore peut-être 5 minutes, 45, et je laisserai à ce moment-là 10 minutes de questions ou même d'interventions possibles pour tout le monde. ça a été aussi dit. Mais comment se fait-il que pendant 40 ans, on ne parle pas de tout ça ? Qu'il n'y ait aucun écrit, qu'ils soient en fait le pionnier, on va dire. Bon, je connais la réponse, évidemment. Mais, mais, quelles raisons y a-t-il ? Quelles raisons peut-on invoquer ? Oui, alors aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne parle que de la Shoah, etc. On sait qu'il y a certaines réticences dans les écoles à étudier cette question, qu'on ne parlerait que du martyr des Juifs, etc. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, partout dans le monde, cette question était éludée en quelque sorte. On n'en parlait pas parce qu'il y avait, comment dire, il n'était pas évident, par exemple, en France, de prendre en compte l'héritage de Vichy ou en Belgique, effectivement, de s'intéresser aux complicités, pas seulement de l'extrême droite, mais aussi de certaines autorités, le bourgmestre, par exemple, d'Anvers, qui est un catholique, etc. L'attitude du roi, voilà. Et donc, tout ça était peut-être embarrassant et je me souviens très bien que Maxime avait souligné notamment la non-attitude du catholique belge et que ça avait déplu un certain nombre de gens parce qu'on ne pouvait pas dire que Mgr Van Rooij s'était désintéressé du sort des Juifs. Il y avait une sorte d'alliance entre, d'une part, la mémoire communiste, la mémoire antifasciste, la mémoire nationale, en quelque sorte, qui a exclu les Juifs effectivement de cette histoire-là parce qu'elles ne correspondaient pas, elles ne s'intégraient pas dans les schémas. Et les Juifs se sont tus. qui ont attendu une à deux générations. C'est la troisième génération qui a questionné l'attitude de leur grand-père et qui a amené au réveil et à ce que des Klaarsfeld, à ce que des Maxime Steinberg reviennent tout à l'heure qui n'avaient pas été écrite et que, naturellement, Himmler voulait qu'elle ne soit jamais écrite. J'ajouterais peut-être à ça aussi l'idée qu'à t'entendre, en tout cas, que ce soit toi, Joël, ou bien toi, Laurence, j'ai l'impression qu'il a dû faire beaucoup de mécontents, non ? Oui, il n'a pas été reconnu à sa juste valeur par les institutions scientifiques. Je pense à sa longue amitié avec José Gotovitch qui n'a jamais fait en sorte qu'il puisse intégrer ce qui était à l'époque le centre de recherche et de documentation sur la Seconde Guerre mondiale, qui est aujourd'hui le Cégès. Il n'a pas eu, à mon avis, la place qu'il méritait dans le contexte universitaire. et peut-être que ça lui a permis d'un autre côté de continuer à travailler librement. C'est ça, je pense, aussi, quand Nathan Ramet, Maurice Piorot, Georges Schneck font appel à Maxime pour mettre sur pied le premier musée. il a eu vraiment toute liberté de travailler. Il avait là la possibilité d'écrire l'histoire selon les documents, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Je me rappelle d'ailleurs un débat après la visite de l'archevêché qui voyait une photo du cardinal Valvanrouille à côté d'une lettre qui disait « Et qu'en est-il des femmes et des enfants ? » Son éminence a décidé de ne pas réagir. Donc ça, ça avait fait vraiment un tollé. Je me rappelle aussi que quand il évoquait la différence entre l'association des Juifs en Belgique et le comité de défense des Juifs dans l'hébergement des enfants, ça n'a pas plus non plus un certain tenant, si j'ose dire, du judaïsme officiel. En fait, il n'y a pas un sujet dans l'histoire de la Shoah que Maxime n'a pas pointé du doigt. Même si c'est en surface, il y a pensé, il a fait des recherches là-dessus et toutes les bases étaient jetées. Donc, je veux dire, après, un travail tel que celui qu'il a fait, c'est un petit peu facile pour nous parce qu'on a des pistes de recherche, on a les écrits, on sait où chercher, on sait où on doit les voir et on peut construire sur ce que lui a bâti avant nous, je pense. Merci beaucoup. Joël, tu veux dire quelque chose ? Une toute petite chose. Voilà. Une toute petite chose. Justement, une des raisons pour lesquelles on a pensé à faire ce documentaire, c'était en quelque sorte de lui rendre hommage et de souvenir de ce qu'il a apporté effectivement. Bon, alors, il faut un documentaire, mais je pense qu'on devrait aussi laisser certaines traces matérielles et j'aimerais bien, pourquoi pas, il en avait été question je crois qu'il y a à peu près dix ans, je ne sais pas moi qu'il ait une salle dédiée au sein du magnifique musée de Malines qui porte son nom parce que s'il y a ce musée à Malines, c'est notamment grâce à ses travaux de recherche. J'avais pensé aussi à ce qu'il ait un nom de rue, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de donner des noms de rue effectivement à des gens, notamment à des textes féminins, des noms de rue bruxellois, mais pourquoi pas aussi à Maxime Steinberg quand même. Maxime Steinberg, c'est un Bruxellois qui compte et qui a apporté beaucoup en tant que citoyen parce qu'il a été notamment aussi un acteur de l'antiracisme notamment au sein de la démocratie. Merci beaucoup. Alors on va passer à je dirais l'étape suivante mais simplement avant de continuer, dans ce film vous avez entendu une voix off et cette voix off elle est présente. Alors est-ce que Sam Tuzani pourrait peut-être nous expliquer pourquoi il a tenu à faire cette voix off ou bien pourquoi on est allé le chercher ? Peut-être mettre le micro. Il n'est toujours pas mis. Là vous m'entendez ? Oui. Voilà, j'étais en enregistrement à Télébrussell et ils m'ont gentiment prêté le studio où ils font leur vision conférence. D'abord c'est mon ami Joël qui m'a appelé pour la voix mais bien sûr ça dépasse, j'ai tout de suite répondu oui parce que il me semble qu'en tant que citoyen la Shoah n'est bien sûr pas l'affaire des Juifs mais l'affaire de toute l'humanité et je me sens très 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 proche du travail non seulement du devoir de mémoire mais du droit à la mémoire. Ça me touche profondément qu'il y ait des gens aujourd'hui qui amènent le citoyen à une citoyenneté beaucoup plus responsable en travaillant sur l'historiographie les faits seuls les faits. Si nous avions un peu plus de films un peu plus de documentaires un peu plus de livres à son sujet ça permettrait de faire d'énormes barrages à tous ces complotistes qui réinventent en fin de compte l'histoire. Ça me touche profondément parce que parce qu'il y a la caserne d'Aussin aussi qui est une des plus des plus belles expériences théâtrales que j'ai vécues en allant jouer une pièce que j'avais écrite avec mon ami Gennaro Petichy sur les terrailleurs marocains qui venaient se battre durant la seconde guerre mondiale parce que mon père a fait la seconde guerre mondiale et il a sept balles dans le bras et il a chassé des nazis il n'y a pas de quoi être fier il n'y a pas de quoi être indigne mais ça vous change un homme et nous nous sommes retrouvés avec toute l'équipe à la caserne d'Aussin et c'est fou je crois en deux choses en fin de compte je parle de la caserne d'Aussin parce que je crois en la primauté de la science et je crois en la primauté de la culture ce sont me semble-t-il ce qui s'est moi prêché un peu pour ma chapelle mais ce sont ce sont véritablement les outils qui permettent aux générations futures d'augmenter leur conscience je me sens très proche aussi de Maxime Steinberg parce que parce qu'il fait un travail de vulgarisation il fait un travail de mémoire mais de citoyenneté où il va dans les écoles en train de dire regardez dans le rétroviseur de l'histoire à l'heure où moi je suis bien passé pour le savoir où certains professeurs ne veulent pas parler de la Shoah pour ne pas offusquer telle ou telle communauté à l'heure où certains professeurs n'osent pas parler de la théorie de l'évolution de Darwin c'est une personne cardinale je pense je l'ai rencontré deux ou trois fois on s'est croisé notamment avec Madame Jospa à l'époque au MRAX et j'étais impressionné et lorsque Joël m'a dit parce que j'aime énormément le travail de tous les historiens on ne s'en sortira pas sans les faire on ne s'en sortira pas sans nommer les choses vous savez ce n'est pas moi qui l'ai dit c'est Albert Camus c'est trop ressassé phrase qui dit pour ajouter il faut bien nommer les choses pour ajouter mal nommer les choses c'est ajouter au malheur du monde ce qui veut peut-être dire par extension que bien les nommer peut peut-être ajouter au bonheur du monde et j'aime cette démarche j'aime cette démarche d'un Maxime qui est un libre penseur mais aussi qui libère une pensée c'est pour toutes ces raisons et pour mille autres bien sûr que j'ai modestement mis ma voix parce que c'est bien sûr une question qui dépasse ma petite personne et qui est importante merci beaucoup alors il est 4h10 je propose que jusqu'à 4h05 et puis je propose encore d'avoir nos deux interlocuteurs officiels pour une série de questions mais donc je propose que jusqu'à 4h05 les gens qui veulent intervenir mais Charles je compte sur toi vous leviez la main vous avez dans la bande en dessous le mot réaction et là dedans vous pouvez lever la main ou bien vous levez la main en vrai si votre caméra est allumée et Charles je propose que tu fasses la distribution si nécessaire enfin ce sera nécessaire pas si ok très bien alors je vois que monsieur Rosenblum lève la main voilà le micro est allumé oui tout à fait et voilà moi je voulais juste témoigner de ma rencontre avec Maxime et de l'aide du soutien de Maxime pendant toute la période de ma recherche sur Liège et j'ai fait connaissance avec j'ai rencontré pour la première fois Maxime dans les bureaux de démocratie et barbarie je ne le connaissais pas je connaissais son travail toute honte but je n'avais pas une grand chose des travaux de Maxime mais il me semblait que c'était important de le rencontrer pour lui faire part des premières découvertes dans les archives liégeoises et dont j'avais un certain nombre de difficultés à traiter ces archives et la première rencontre donc à démocratie et barbarie ça a été on va dire un espèce de choc tellurique avec Maxime j'ai commencé à lui montrer des copies des documents trouvés à Liège et ça a été assez surprenant je crois qu'à un moment donné il s'est levé dans la salle et s'est mis à crier mais à être étonné et appelé à la cantonade en disant vous vous rendez compte etc bien tout l'entretien en fait il a manifesté un enthousiasme dont je ne m'attendais pas j'entendais plutôt quelqu'un qui serait plutôt calme et il était tout à fait exalté enthousiaste par les documents et voilà et puis toute la question pour moi c'était de savoir comment traiter si comment je pouvais continuer à travailler et je crois que je ne sais plus combien de temps la rencontre a duré mais c'était fini ça veut dire au bout de cet entretien j'étais piégé et Maxime m'a piégé royalement et m'a transmis et ça c'est je crois vraiment le 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 point important m'a transmis la passion la passion sa passion celle de du travail de la recherche des archives et jusqu'à aujourd'hui je n'en suis plus sorti et donc pendant tout le parcours tout mon parcours je suis et je continue à garder ce titre un outsider c'était il m'a apporté son aide alors il m'a apporté son aide de différentes manières j'ai pu bénéficier je pourrais dire de cours particuliers puisqu'il m'a dit que vous allez m'aider et donc c'était à la maison chez lui à Noduez et on avait des séances de travail là-bas qui étaient fixées dans les après-midi j'ai d'ailleurs tout en j'ai tout enregistré toutes ces séances de travail et nos contacts étaient permanents c'est à dire je pouvais l'appeler à n'importe quel moment lui téléphoner et il était il était mais toujours pas seulement à l'écoute mais intéressé il voulait savoir et je devais lui donner des documents et je lui ai apporté évidemment chaque fois que je trouvais des choses intéressantes je n'arrêtais pas de lui appeler évidemment je pouvais aussi le solliciter pour telle ou telle chose voilà et puis il m'a fait recommencer aussi des consultations d'archives qu'il trouvait incomplètes après avoir passé plus de trois ans au service des victimes de la guerre ou voir un peu plus il estimait que ce n'était pas suffisant en tout cas ça n'avait pas été traité de la manière la plus satisfaisante et donc il a fallu que je recommence le travail voilà c'est un peu ça donc je retiens surtout oui passion intérêt disponibilité et enthousiasme aussi ça c'était quelque chose de fascinant mais jusqu'au bout c'était un intérêt égal voilà puis j'ai pu découvrir d'autres facettes de lui puisqu'on ne parle de lui que dans le travail puis à diverses occasions il s'était ouvert sur ses vacances en Grèce alors j'ai dit incroyable il y a une vie après la Shoah et il me parlait de la Grèce du bateau qu'il avait de la pêche et de cuire son poisson sur la plage et j'étais tout à fait là j'étais sonné je ne pensais pas qu'il pouvait parler de ces ces expériences là quoi vous dire il y a eu un moment où il a eu un accident médical important il était dans le coma et ça a duré une ou deux semaines évidemment bon je crois que tout le monde appelait à la maison ça devait être supportable peut-être pour la famille mais tout le monde appelait évidemment pour prendre des nouvelles il est sorti du coma et après j'ai pu m'entretenir encore un petit peu de temps après demander évidemment des nouvelles comment ça allait et je me rappelle très bien de sa réponse c'était je viens de perdre dix jours c'était dix jours ou vingt jours je ne me rappelle pas j'ai perdu dix jours ou vingt jours de travail ça c'était merci beaucoup je vais juste terminer sur un mot au moment du décès des paroles de Laurent Schramm j'ai beaucoup aimé ce qu'elle avait dit et notamment elle avait terminé en disant tout simplement que c'était un chiquit voilà c'était vraiment quelqu'un de formidable et je retiens en tout cas ces mots-là un chiquit merci beaucoup désolé de vous interrompre c'est pour permettre aux autres d'intervenir aussi Charles j'ai vu madame je ne sais pas si je prononce son nom convenablement qui voulait intervenir d'accord je cherche le micro on ne vous entend pas encore je désactive vous m'entendez oui ok bonjour à tous moi je vais intervenir dans le même sens que Thierry pour témoigner aussi de ce que j'ai connu et c'est exactement les mêmes sentiments que Thierry puisque je l'ai connu quand je suis venue enfin je suis passée à l'ULB en première licence j'ai recommencé mes études assez tard dans les années 2000 et en venant à l'ULB j'ai suivi son cours sur l'histoire des génocides et j'ai fait ensuite mon mémoire qui était déjà consacrée en partie sur les procès belges contre les allemands et donc Maxime a lu certaines parties de mon mémoire donc il y avait un échange et donc je peux témoigner de la même chose que ce que disait Thierry c'est-à-dire cette pédagogie cette gentillesse le fait d'être tourné vers l'autre de tout faire pour apporter son aide sa science son savoir son écoute bon il parlait beaucoup ça c'est vrai ça durait on avait des conversations téléphoniques qui duraient longtemps et j'arrivais pas trop à en placer une mais c'était je me régalais de tout ce qu'il m'expliquait et c'est vrai que je buvais ses paroles et donc j'étais très triste parce que il n'a pas pu je lui avais demandé pour être membre de mon jury pour mon mémoire et effectivement voilà il n'a pas pu puisqu'il y avait ce frein institutionnel mais donc il était très attaché au cours qu'il donnait à l'Institut d'études du judaïsme et moi j'étais triste qu'il ne puisse pas être membre de mon jury et puis après donc on a donc j'ai continué j'ai commencé à préparer ma thèse et donc on a continué à travailler ensemble j'ai pu comme Thierry tout le temps le contacter lui demander des choses etc échanger et on avait pas mal de discussions sur donc les poursuites contre les criminels de guerre allemands en Belgique et on n'était pas d'accord sur certains points parce que moi je venais avec certaines choses ce que j'avais pu lire dans les archives et percevoir déjà à ce moment-là mais on ne s'accordait pas mais il y avait une chose comment expliquer ça pour être clair jusqu'au moment où je suis tombée sur un document lié au procès d'un Allemand qui s'appelle Autositburg et qui a été condamné pour crime contre l'humanité et le jour où je lis ça et je tombe de ma chaise et donc je l'appelle et donc je lui dis ça au téléphone ce que je viens de vous dire et là il y a un blanc au téléphone et donc je lui dis mais il n'était déjà plus je crois que c'était 2010 et il n'était plus en bonne santé et il y avait déjà une première fois il m'a dit à ce moment-là qu'il n'était pas bien donc je lui dis il y a un silence au téléphone et je lui dis mais je peux venir donc vous montrer le document et on a donc il m'a dit oui il voulait il voulait le voir et malheureusement on a réessayé enfin trois fois il y a eu trois rendez-vous et chaque fois ce n'était pas possible pour lui parce que mais moi je ne savais pas ce qu'il avait exactement à ce moment-là et puis donc il se fait que je n'ai jamais pu lui montrer ce document ce jugement et voilà c'est ça reste quelque chose pour moi de triste parce que c'était une vraie découverte que j'aurais voulu partager avec lui pour pouvoir discuter vraiment de ça parce que ça donnait un autre angle d'analyse mais je tiens à dire une chose une petite précision par rapport au documentaire c'est que donc Maxime il a insisté ça c'était dans deux articles qu'il a écrit à ce sujet c'est que il ne dit pas qu'il n'y a pas eu de procès et qu'il n'y a rien eu il insiste sur le fait que les juges belges et en ça il a raison les juges belges n'ont pas voulu pas les magistrats instructeurs attention les juges belges qui vont rendre les décisions n'ont finalement pas donc voulu faire un lien entre les arrestations si vous voulez arbitraires puis la déportation et cette déportation avec le lien vers l'assassinat pourquoi parce que il n'y avait pas de document prouvant que ces personnes avaient connaissance du sort des juifs ont eu connaissance du sort des juifs donc dans le procès le magistrat instructeur a voulu poursuivre pour assassinat et finalement il a été coupé dans son élan on l'a empêché finalement d'aller jusqu'à ce stade là et donc Maxime ce qu'il reprochait c'est que la justice belge n'a pas fait ce lien avec l'assassinat ce qui a été fait après en 81 au procès de Kille voilà c'est ce que je voulais expliquer merci beaucoup Charles je crois qu'il y a encore un candidat Anshel Nuyali il y a une petite main oui voilà il y a une petite main levée personne n'est toujours parmi nous qui a perdu ce tour je crois qu'il y a Odile Rémi levé la main Odile a levé la main mais il y a aussi un certain Anshel Mihai oui voilà d'abord monsieur oui je suppose avec un prénom comme Mihai et puis après Odile ah oui voilà je crois qu'on a donné la parole mais je ne vois pas de réaction non personne bon mais passons à Odile alors voilà 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 je voudrais d'abord dire merci pour ce beau film émouvant parce que c'est très émouvant de revoir Maxime et donc moi je travaille à la caserne de Saint mais j'étais aussi au tout début du musée juif de la déportation et de la résistance et je voudrais vous dire à quel point bon d'abord effectivement beaucoup de personnes l'ont dit mais Maxime était un homme passionné il avait une façon de transmettre l'histoire qui était extraordinaire tout devenait tout à fait limpide avec lui et il utilisait les termes adéquats il était très pointu à ce niveau-là et lorsqu'il parlait on était littéralement accroché à ses lèvres on ne pouvait plus c'était extraordinaire et donc je voudrais vous dire que pour le musée donc ce premier musée à Malines qui s'est ouvert en 1996 il a avec Laurence et avec le muséographe Paul van der Boothermet il a réalisé le parcours de ce musée et qui était un parcours bien ramassé en une heure vingt de temps on découvrait la Shoah et ce qui s'était passé en Belgique et c'était extrêmement clair et donc il avait une façon au niveau pédagogique il avait une façon de transmettre les informations qui étaient extraordinaires tout devenait limpide et il a aussi participé à toutes les brochures pédagogiques qui ont accompagné le musée donc je voudrais aussi vous dire que personnellement j'ai suivi tout au début sa visite guidée du musée et vraiment il donnait des exemples tellement clairs tout devenait tellement limpide que bon après cela les guides ont pu s'inspirer de cette visite mais c'était juste extraordinaire et donc l'histoire devenait véritablement passionnante avec Maxime voilà et ce n'était jamais triste jamais ennuyeux mais extrêmement passionnant voilà je voulais vous dire aussi que je trouvais que j'ai trouvé qu'il était un homme très digne aussi dans tout son parcours il a été extrêmement digne voilà merci beaucoup alors Charles monsieur Brandstatter tout à fait voilà ça y est vous m'entendez oui oui je voulais juste vous faire quelques remarques donc moi j'ai fait sa connaissance lors de la conférence qu'il allonnait à l'ULB j'hésite si c'est en 2002 ou 2003 oui je ne suis pas très précis là et j'ai eu le courage de le rencontrer parce que c'est à cette époque que je recueillais des témoignages d'anciens combattants et résistants juifs de France et de Belgique et bien sûr d'autres pays également et j'hésitais beaucoup je l'ai rencontré et je lui en ai parlé il m'a terriblement encouragé c'est vraiment très important car il y a beaucoup qui ne parlent pas qui n'ont pas raconté leur passé et ce qui est épique chez les juifs qui n'ont pas raconté pour des raisons de pudeur aussi et c'est grâce à lui je peux dire que j'ai eu cette énergie de continuer et en ce qui concerne d'ailleurs je continue encore aujourd'hui à recueillir des témoignages ce que je voulais dire aussi c'est que il y a eu une rencontre des enfants cachés à Jérusalem à Tel Aviv et je crois que c'est en 2004 ou 2003 à peu près et j'ai rencontré là-bas énormément de monde et les suivantes un miracle il y a eu des enfants cachés qui habitaient aux Etats-Unis depuis des années qui sont venus à Jérusalem pour faire une réunion une rencontre c'est ainsi que j'ai pu rencontrer des enfants juifs qui ont quitté la Belgique ou la France de belles urètes déjà et un petit miracle a eu lieu j'ai rencontré là-bas une cousine que je n'ai jamais connue que nous ne savions pas l'existence l'un d'autre et depuis là nous nous restons en contact c'est tout ce que je voulais dire merci beaucoup merci beaucoup tous mes compliments pour cette conférence que vous faites ici c'était extraordinaire merci Charles il y a toujours la petite main levée là chez monsieur oui je vois tout cela à nouveau ah et il y a chez monsieur Miller aussi donc monsieur Miller alors voilà bon je m'appelle Henri Miller et moi j'ai bien connu Maxime pendant mes études universitaires vers les années 1960 vers les années 1970 on a beaucoup discuté ensemble un enfant caché j'ai aussi été un enfant caché et je reconnais que moi après la guerre j'ai eu une sorte de sentiment de je suis désolé de le dire presque de de rejet de la communauté juive parce que je n'ai jamais compris comment on s'était laissé amener comme ça vers Auschwitz vers la Casen d'Ossin etc et on a parlé de beaucoup de choses du Judenrad etc mais j'ai surtout connu Maxime comme militant communiste et nous avons eu beaucoup beaucoup de discussions moi militant au parti socialiste lui militant parti communiste et c'est une c'est également un aspect très important de sa personnalité parce qu'il faut bien être que Maxime avait tout pour se mettre à d'eau tout le monde il était communiste dans une période de guerre froide il avait l'habitude de mettre le point sur la chose qui faisait mal par rapport au monde catholique et également vis-à-vis de certains milieux juifs donc c'était quelqu'un que j'ai très bien connu nous avons beaucoup sympathisé beaucoup papoté on s'est parfois engueulé parce qu'on n'était pas d'accord et puis je l'ai perdu de vue mais c'était vraiment quelqu'un qui était merveilleux pendant mes études universitaires c'est tout ce que je veux dire et bien merci beaucoup alors il nous reste une petite vingtaine de minutes j'aimerais bien revenir auprès de de Laurence et de de Joël enfin j'ai perdu Joël je ne le vois plus ah s'il est là je crois que bon il a posé énormément de jalons c'est clair pourrait-on peut-être parler Odile l'a fait brièvement mais pourrait-on parler justement de de sa participation au tout premier musée juif de la déportation et de la résistance et puis aussi à sa participation au j'ai entendu troisième pavillon belge à Auschwitz et puis à Caserne d'Aussin alors je ne sais pas lequel de vous deux va prendre la parole en premier de manière très courte si tu me permets parce que c'est plutôt Laurence qui devrait parler mais je vais couper voilà non tout simplement pour dire qu'effectivement ce qui est absolument étonnant c'est que pour avoir un musée à ma ligne il y a dû avoir un combat quand même assez compliqué puisqu'à l'origine donc on a oublié en fait cette Caserne d'Aussin un peu comme Taillant Drancy qui est redevenue après la zone de guerre mondiale une cité pour immigrer et bien ça a été la même chose après la libération la Caserne d'Aussin d'où sont partis 25 000 jupes est redevenue dans un premier temps d'abord un lieu de détention pour collaborateurs et ensuite une caserne où d'ailleurs José Kodovic a fait ses classes a fait son service militaire et puis il a fallu attendre effectivement extrêmement longtemps pour qu'il y ait d'abord des pèlerinages et puis ensuite pour qu'on songe peut-être à créer un musée mais il était bien tard parce qu'entre temps la ville de Mali n'avait transformé cette caserne et ça Laurent s'explicera bien en une sorte de meuble à standing pour la classe moyenne de Mali et donc tout ce qu'a pu faire le constituat central israélite c'est d'acheter peut-être un appartement et les caves où ils ont pu réussir finalement à créer un petit musée mais qui était peut-être petit mais qui était quand même comme l'a très bien dit Odile qui était d'un point de vue pédagogique je dirais qui touchait à la perfection qui était un bijou je pense qu'on n'a pas fait mieux il y a peut-être le Deng Pal à Berlin qui est encore plus intéressant et voilà ce que et pour le reste je vais donner je vais donner la parole bien évidemment à Laurence qui a été derrière oui alors quand on a commencé à travailler sur le musée juif moi j'étais une élève de Maxime et Maxime avait dirigé mon mémoire mon mémoire de licence à l'ULB et c'est lui qui m'a dit écoute ton mémoire tu dois l'envoyer un tel un tel un tel un tel sachant que moi je n'ai pas du tout eu une éducation à l'intérieur de la communauté juive et j'ai fait ça et en fait Maxime m'avait dit oui tu dois insister continue il faut que ça soit toi etc donc par son billet j'ai eu la chance de monter à bord du bateau du musée juif de la déportation et de la résistance et c'était vraiment un travail extraordinaire parce que on était tout à fait en synergie avec Nathan Ramet il y avait à l'époque Patrick Nasson qui s'occupait de l'audiovisuel Paul Van de Bautermet qui dans tout ce que racontait Maxime avait l'art de sortir les phrases clés les idées clés parce que c'est compliqué Maxime c'était 100 idées par seconde on avait parfois du mal à le suivre et donc moi j'ai commencé à ses côtés pour rechercher toute la documentation les photos etc et on n'était absolument pas sûr que l'aventure réussirait mais je crois qu'avec Wart Adrians aussi qui a mis sa confiance en Maxime ça ne pouvait qu'être bien ça ne pouvait qu'être bien on avait l'expertise on avait l'enthousiasme et je rappelle que les sessions de travail à l'époque Maxime habitait rue des Augustines à Geck et moi j'habitais à 500 mètres de chez lui je passais des soirées des soirées mais parfois jusqu'à la nuit chez lui en train de discuter de comment on allait goupiller les textes qu'il faut on allait mettre comment on allait organiser tel ou tel panneau qu'est-ce qui était essentiel pour la pédagogie ou pas et Wart Adrians et Nathan Ramey ont eu la bonne idée d'amener une reconnaissance finalement à Maxime quelque part parce que c'est vraiment à partir du moment où il a mis le pied à l'étrier du musée juif de la résistance qu'il a eu une reconnaissance je ne dis pas qu'elle est universelle curieusement ce qu'on peut déplorer c'est que Maxime est plus reconnu et apprécié à l'étranger qu'en Belgique mais c'était vraiment pour lui quelque chose de positif je pense allier sa passion avec une réalisation comme ça avec des challenges pareils puis quand on a été sollicité pour le musée d'Auschwitz on n'était pas seul il y avait au départ les gens du service des victimes de guerre il y avait des gens du CGS il y avait des gens de l'institut des invalides de guerre il y avait des gens de la fondation Auschwitz et malgré ça ils ont tous abandonné le projet donc ils restaient à bord Maxime et moi et Paul van de Boothermed qui était toujours là et qui était quand même un super muséographe et voilà quand on a c'était la même chose les voyages en Pologne les discussions interminables avec les Polonais qui voulaient absolument nous imposer leur vue Maxime qui résistait Paul qui essayait d'arrondir les angles moi qui étais là pour aussi défendre le sujet de Maxime et c'était difficile avec les Polonais de garder si j'ose dire la synagogue au milieu du Stetel c'était très compliqué parce qu'ils voulaient nous imposer le musée juif non la déportation des juifs dans le camp de concentration nazi-allemand d'Auschwitz de Birkenau blablabla c'était très compliqué ça ne correspondait pas à la réalité donc Maxime il s'est vraiment bagarré contre eux pour pour ces questions-là au point qu'il comprenait à la fin de l'aventure il comprenait parfaitement le Polonais et voilà malheureusement donc il nous a abandonné en plein en plein de formation du de Casernes d'Ausseins sans doute aussi parce que certains à l'intérieur de Casernes d'Ausseins il est décédé à ce moment-là mais je crois que certains des historiens qui étaient là à l'époque étaient peut-être contents d'être débarrassés de lui pour pouvoir dire qu'ils étaient eux les spécialistes alors que deux spécialistes il n'y en avait qu'un lui merci beaucoup voilà et bien il nous reste une petite dizaine de minutes alors j'ai vu que deux à trois personnes aimeraient encore parler donc il y avait Sam Tuzani Claire Pao et Hans-Mihail moi je propose peut-être de donner d'abord la parole à Madame Pao Charles tu peux faire ça Charles je suis là j'active le micro mais les personnes doivent demander la parole enfin doivent cliquer sur leur micro est-ce que ça va vous m'entendez oui on t'entend voilà bonjour à tout le monde d'abord je voudrais féliciter les coproducteurs du film qui c'est vrai nous ont rendu un Maxime vivant non pour dire que quand on franchit et qu'on part de l'autre côté on n'est plus que dans les étoiles comme on dit Maxime je ne sais pas s'il est dans une étoile il est un peu partout il est peut-être encore dans les volcans mais il nous a laissé une œuvre je crois qu'il est le seul au monde parce qu'il suffit de prononcer son nom dans un milieu français un milieu anglais un milieu allemand tout le monde sait toujours à qui on a affaire alors j'ai eu la chance de pouvoir travailler après lui à Démocratie au barbari un travail où je n'avais aucune idée de ce qu'on y faisait moi j'étais professeure je conduisais parce qu'à ce moment-là les rescapés étaient encore mobiles donc j'ai eu la chance de pouvoir conduire des jeunes dans les camps avec des rescapés ce qui nous a permis de produire aussi des écritures et au départ j'ai commencé la DOB à lire les productions de Maxime et je me suis dit mais moi qu'est-ce que j'ai encore à faire ici tout est là et je lui en ai parlé il m'a dit Claire tu te lances dans la pédagogie il est temps de secouer les enseignants et de rentrer dans les écoles donc j'ai essayé de suivre ses conseils mais je le trouvais toujours très fermé très tendu je pense que c'est parce qu'il savait qu'il était le seul à détenir à avoir trouvé et à pouvoir dire des tas de choses qu'il ne s'était jamais dit qu'il avait autour de lui des amis et des ennemis mais qu'il tenait à ne rien changer à sa position et puis un jour je lui ai dit mais Maxime tu es aussi en rescapé il me regarde mais je dis tu as été un enfant caché pourquoi tu ne racontes jamais je dis pourquoi mets-tu tout le temps tes statistiques en avant est-ce que tu n'as pas une plaie à l'intérieur de toi est-ce que tu sais encore prononcer le nom de ta maman il m'a regardé et il ne s'est pas fâché et j'ai remarqué que les dernières années de sa vie quand il prenait la parole il parlait peut-être moins de chiffres de quantité avant après mais qu'au contraire il parlait d'enfants de femmes et d'hommes et voilà ce que je voulais dire merci Maxime merci beaucoup Charles on fait un réessai auprès de monsieur Hans-Mihail il vient d'activer son micro je vois oui voilà on vous entend on m'entend merci bonjour à tout le monde voilà je voulais relever deux choses puisqu'on a évoqué il y a déjà un certain temps la genèse du travail de Maxime Steinberg et les raisons de sa recherche je voulais évoquer le fait que c'est le déclic qui a été donné par la demande qui lui a été faite par les anciens résistants juifs qui était qui ne se retrouvaient pas dans la vision édulcorée qu'avait donné de leur de leur épopée l'homonyme de Maxime c'est-à-dire Lucien Steinberg et c'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont adressés au fils du déporté Mendel Steinberg qui était porte-drapeau à Malines et c'est à partir lors des commémorations et c'est à partir de ce moment-là qu'il a abordé ce terrain et qu'il s'est très vite rendu compte enfin il a tout de suite constaté qu'il n'y avait rien mais il a d'abord travaillé sur la résistance évidemment dans ce cadre-là c'est sans doute la filière communiste qui a joué le fait qu'on se soit adressé à lui le deuxième fait que je voulais relever c'est sa très longue et c'est toujours avec cet arrière-fond communiste sa très longue collaboration à la revue Point Critique la revue de l'Union des progressistes juifs de Belgique puisque j'avais écrit une liste de ses articles et entretiens parus dans Point Critique après son décès alors je pense que j'ai raté le numéro 1 parce que je n'avais pas réussi à mettre la main dessus mais je pense qu'il y était déjà qu'il intervenait déjà en tout cas il est dans le numéro 2 qui paraît en novembre 79 la problématique de la résistance juive en Belgique il y a une vingtaine d'interventions articles ou interviews et son dernier article est paru en mai 2010 donc quelques mois avant son décès et s'intitulait le Veldiv français dans la solution finale en Europe voilà c'est ces deux éléments que je voulais rappeler il a toujours été extrêmement disponible pour Point Critique il n'a jamais refusé la moindre demande d'articles ou d'interviews il n'a jamais compté son temps non plus dans cette relation voilà merci beaucoup Charles il reste Sam je pense qu'il voulait parler voilà exactement c'est ce que j'allais te demander oui moi si vous le permettez je voudrais juste revenir sur le film sur le documentaire pour en extraire toute la force pédagogique parce que c'est un véritable outil je voudrais juste rappeler que c'est un film qui n'a pas été fait avec d'énormes moyens on n'est pas dans une production hollywoodienne et pourtant il atteint sa cible et moi il m'a profondément touché d'ailleurs la première fois que Joël m'avait envoyé le loin le lien ça m'a profondément ému j'étais bouleversé mais j'avais l'impression qu'on avait dit stop au monde à l'histoire qu'on était passé avec une loupe et qu'on avait agrandi un point que tout le monde voulait cacher il y a quelque chose il y a quelque chose de très fort c'est la métaphore qui motive tout le travail intellectuel passionnel de Maxime qui est celui d'aller chercher la vérité d'avoir un peu de courage de la dire mais il va chercher la vérité en allant chercher sa mère c'est une symbolique qui moi me bouleverse complètement parce que en visant la mère il vise aussi la vie ça tout le monde peut le comprendre quel que soit votre origine quel que soit votre niveau social quel que soit votre niveau intellectuel vous pouvez le comprendre parce qu'on a tous une mère et on a tous été enfantés quelque part et on a tous eu la chance de vivre grâce à une mère et deuxième petite chose et je terminerai par là il y a un comédien là sur le plan je ne parle pas de ma voix physique qui joue un peu le rôle de l'histoire qui agrémente et qui complète la complexité d'ailleurs de l'homme du chercheur de l'intellectuel du scientifique et il vient au début du documentaire à vélo et il repart à la fin du documentaire après avoir parlé de tous les génocides à vélo invitant le spectateur à faire sa part du chemin et en ça je trouve que ce documentaire est réussi et je voulais juste le préciser merci merci beaucoup Charles monsieur Bauman oui moi j'ai connu Maxime pendant une bonne je dirais une bonne dizaine d'années et dans un premier temps je le connaissais surtout par ses écrits et puis avant que je ne le rencontre en fait on me l'ait présenté tout à fait je dirais négativement mais c'était plus dans des limites des milieux de mémoire mais officiels et on le présentait comme une espèce de fou ou quasi qui était perdue dans sa recherche qui était tout à fait incapable de dialoguer avec les autres qui n'était pas du tout ouvert au compromis et puis bon donc je suis parti avec je dirais toute une série de préjugés et d'impressions négatives et en le rencontrant dans différentes occasions et notamment dans des débats en plongeant dans ses écrits en le rencontrant en le rencontrant pour des interviews mais alors aussi tout simplement pour des conversations amicales ou parfois quand je l'appelais parce que j'avais besoin de bon je cherchais une info sur tel ou tel sujet mais j'ai découvert une personne mais vraiment d'une richesse et d'une chaleur et d'une générosité tout à fait incroyable et tout ça alors que d'une manière quasi systématique un peu partout mais il avait très mauvaise presse même quand il était à démocratie ou barbarie par exemple du côté ministériel je me souviens d'un ministre représentant des anciens combattants dont un des conseillers le présentait tout en disant oui il est très bien comme historien mais tout dialogue impossible avec lui attention et donc il avait vraiment très mauvaise presse et alors ce qui m'a intéressé aussi c'est qu'en fait pendant longtemps il était enseignant il était enseignant à l'Inrassi où moi-même j'ai aussi été enseignant et là aussi il avait une capacité de travail mais vraiment prodigieuse il avait la réputation d'avoir un double horaire au moment où on pouvait encore il y a longtemps avoir un double horaire mais donc je dirais une personnalité vraiment tout à fait tout à fait hors normes mais dont je lis toujours avec énormément de plaisir les écrits et que je revois toujours avec profonde joie parce que j'étais chez lui aussi quand il avait déménagé et c'était vraiment quelqu'un de chaleureux et on pouvait parler de toutes sortes de sujets avec lui c'était vraiment quelqu'un de formidable voilà merci beaucoup Ina on arrive au bout du chemin on ne t'entend pas je te le dis tout de suite voilà j'ai allumé mon micro merci à tous pour d'abord ces témoignages sur Maxime qui nous le rendent bien vivant est tellement essentiel aussi dans le travail qu'on essaie de faire au quotidien dans la transmission de cette histoire pour qu'elle ne recommence pas et c'est un travail ardu nous le savons tous je veux je vais dire quelque chose mais je veux avoir l'aval de Joël et de André qui est le réalisateur du film donc votre idée à présent c'est que le film soit disponible pour tous et donc je pense que ce qu'on va vous proposer donc voilà Béatrice si tu veux ajouter également une petite touche je pense que l'enregistrement de cette session autour de Maxime sera disponible sur le site du CCLJ et puis on mettra évidemment le lien Vimeo pour que tout un chacun puisse aller visionner le film consacré à Maxime et à son immense travail voilà donc Joël si tu peux valider ce que je suis en train de dire on ne t'entend pas on ne t'entend pas en tout cas il n'a moi j'ai mis sur converser chez moi c'est ça que converser voilà pour que les gens puissent voir le film sur Youtube on le fera figurer également dans le podcast qu'on mettra sur le site du CCLJ donc je valide effectivement ce que tu as dit je te remercie je remercie Yves aussi pour avoir animé cet après-midi et il faut remercier aussi bien sûr André Bossurois qui a fait un travail magnifique il faut se rendre compte qu'on était en pleine période de Covid et ce qu'il a fait c'est un miracle sans lui on n'aurait rien donc merci André c'est un plaisir et bien moi je vais remercier tout le monde je vais aussi remercier Ina entendre les mots que j'ai entendus cet après-midi c'est l'image que je me fais entre autres d'un prof c'est quelqu'un qui est capable de te donner qui est passionné qui est généreux et qui est censé aussi pouvoir apporter de la chaleur à ses élèves alors voilà je crois que quand on a quelqu'un comme ça en face de soi il est capable de déplacer les montagnes merci à tous moi je vous souhaite encore une bonne fin de journée merci Ive merci Ina merci à tous au revoir oui au revoir merci c'était un aperçu très émouvant je suis un peu sans voix ce qui m'arrive pas souvent émue au revoir au revoir au revoir je vous dis questions un bateau 1 2 1 1 1 3 1 C'est parti !